On commence ? Allez. Bonjour à tous. Merci. Merci d'être venus aussi nombreux à notre présentation. Donc, le sujet auquel vous soyez trompés de sale, c'est JavaScript asophasoprogramming language, une usine logicielle prête pour la révolution. En somme, pendant les trois prochaines heures, on va vous expliquer comment on a mis en place une solution full JavaScript et comment on l'a industrialisé. Autrement dit, comment on a mis en place des métriques de qualité, comment on a mis en place les tests, la documentation, etc. Avant de voir tout ça, on va évidemment se présenter. Pour ma part, je m'appelle Julien Roche, je suis ingénieur à l'objet direct de Grenoble depuis à peu près six ans maintenant. Au début, j'étais plutôt javaïste, et puis ces dernières années, à force d'en faire de manière intensive, j'ai des bonnes compétences en HTML5, CSS3, JavaScript. Évidemment, j'ai aussi du portage sur tout ce qui est web mobile, web mobile hybride avec PhoneGap, etc. Mon petit Twitter en haut, si vous avez envie de suivre les différents tweets que je peux envoyer, je passe la main à mon collègue. Alors, je ne sais plus lequel de collègue, Fred. C'est Fred qui parle. Bonjour tout le monde. Frédéric Bouquet. Moi, j'ai commencé l'informatique en attaquant très bas au niveau de la physique. Ça n'apparaît pas sur la frise, mais je faisais de l'abord de la physique. Et ensuite, je me suis intéressé à l'open source, et puis j'ai appris à programmer. J'ai eu quelques contributions, notamment dans le monde Python, sur Mercurial, sur... Donc, voilà, deux, trois choses de ce côté-là. Je me suis pas mal intéressé à tout ce qui était système d'exploitation. Et dernièrement, je suis rentré dans le monde Java. D'abord, avec quelques années chez Bonitasoft, qui est un éditeur logiciel français. Donc, on faisait des processus métiers. On industrialisait les entreprises, on va dire. Donc, en parallèle, je suis un petit peu un gourou vie fanboy. Et depuis maintenant septembre, je suis chez Objet Direct, où là, j'ai deux casquettes. Une casquette développeur, une casquette opérationnelle. Donc, je vais surtout vous parler des parties industrialisation sur JavaScript. Merci. Donc, il y a un deuxième Fred pour cette session. J'appelle Frédéric Dubois. Et je vais commencer par le petit animal qui est en haut à droite. Parce que souvent, on parle de moi comme un renard gris ou un renard argenté. Donc, c'est référence à mes cheveux, évidemment. Pourquoi ? Ça fait 12 ans, maintenant, que je fais du développement de manière professionnelle. Et j'entends encore. Alors, c'est un peu bizarre ici. Je ne pense pas. Parce qu'effectivement, on a DevOps. Donc, ce n'est pas tellement le cas. Mais j'entends encore. Et tu développes encore ? Et oui. Et ça me fait bien plaisir. Parce qu'il y a quand même de quoi bien s'amuser dans le développement de nos jours. Avec plein de nouvelles choses qui arrivent. Et qui poussent. Je suis venu en 2012 pour vous présenter également des choses sur la qualité. Ici même, à DevOps. Donc, c'est quand même un sujet qui me porte à cœur. C'est que faire du développement, c'est une chose. Après, le faire bien, c'est autre chose. Et ça devrait être le cas à peu près partout. Donc, l'agilité. Ça fait vraiment partie intégrante de ma façon de voir le développement logiciel. Je le vis au quotidien. Je ne fais plus un projet sans agilité. Et j'essaie de la pousser partout où je vais. Et ça fait du bien. Je ne reviendrai pas dessus pour rien au monde. Et puis, la montagne. Pourquoi ? Parce que j'étais encore parisien il y a moins d'un an. Et j'ai décidé de partir vers la montagne pour aller meurer un petit peu l'esprit. Et tout ça pour dire qu'on a la possibilité également de faire du développement sur des choses très très sympas au-delà de Paris. Et pour les parisiens, c'est peut-être un peu bizarre d'entendre ça. Donc, c'est toujours bon de leur dire quand on est à Paris. On peut vous faire vraiment plaisir quand on est en dehors de faire des technos super sympas. Et voilà. Et puis, si vous êtes jaloux parce que vous n'êtes pas de la montagne, c'est votre problème. Donc, pour commencer cette présentation, je vais vous raconter une petite histoire. Une bonne petite histoire. Elle commence par... Il était une fois dans le monde Java. Un monde merveilleux où tout est là, tout est beau. On a quelque chose qui est industriel sur lequel on peut faire l'extrême programmée, du TDD. On a des métriques qui peuvent être remontées dans des indicateurs comme Sonar. On peut vérifier les normes standards. Avoir l'intégration continue. On a un petit environnement qui est bien, où tout est automatisable. Voilà. On est un petit peu sécure. On fait ça bien. En tout cas, pour certains. Et donc, on se plaît bien. On fait des... On fait des très très jolies applications. On a des très jolies pages web. Et puis, quand on veut un petit peu de... Web 2.0. De dynamique, on va mettre une applet de Java. Et ça, c'est vraiment super beau. Et pendant qu'on faisait tout ça, il y a eu un drame qui s'est produit avec l'arrivée d'IE5. Donc, ce n'était pas hier. On vous parle quand même d'une petite histoire qui est assez longue. IE5. Alors, pourquoi IE5 ? Ça naît deux choses. Une bonne et une mauvaise. Alors, la mauvaise, vous la connaissez toutes. Parce que vous travaillez sous... Si vous faites du web, vous devez supporter IE6 depuis bien des années. Et les autres IE, c'est vraiment insupportable. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont introduits dans les navigateurs, ce qu'on appelle le XMLHttpRequest, qui permet de communiquer avec un serveur sans avoir à rafraîchir la page, cette espèce de gros chargement qui pouvait arriver. Et donc, c'est ce qu'on appelle communément la JAX. A partir de ce moment-là, la vision qu'on pouvait avoir du JavaScript a commencé à vraiment changer. Puisque avant, on disait que c'était quelque chose qui était utilisé de manière très sporadique dans les applications web. Et puis, il y a un autre événement qui est apparu un peu plus récemment, qui est la mort des plugins dans les navigateurs. Donc, avec Flash et Consor. Donc, avec déjà Steve Jobs qui a complètement tué Flash avec le non-support dans les iPhones. Et puis, le non-support non plus dans Windows 8. C'est encore supporté, mais il faut rajouter des... Enfin, ce n'est pas dans la version standard pour supporter justement Silverlight. Donc, toutes les plugins qu'il pouvait y avoir pour faire des applications riches dans les navigateurs sont en train de disparaître pour laisser à place des applications qui sont vraiment faites avec du JavaScript et du HTML5. Donc, on a plein de choses qui sont là, qui sont la même depuis un moment. Les choses qu'on... des applications qu'on voyait plutôt sur du desktop. Typiquement, un tableur Excel, ce genre de choses. Maintenant, on peut les voir sur Internet, travailler de manière collaborative dessus. On voit 50 personnes qui travaillent sur la même feuille. Là, on a travaillé sur le PowerPoint que vous voyez. On l'a fait de manière totalement collaborative également avec ce type de moyens-là. Et c'est quand même une révolution. Alors ça, quand on parle à des personnes qui font du Java depuis très longtemps, JavaScript, ça fait juste super peur. Ça fait crier, ça fait « Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » C'est pas orienté objet, déjà. Prototype, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de type H4, pas de complétion. Enfin, c'est horrible. Et voilà, pour l'instant, quand on met le script, c'était pour faire des moulinettes dans un coin. Et donc, ça faisait un peu vraiment peur. Donc, au début, c'était un peu l'expectative. C'était « Mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans ? J'ai pas envie de faire ça. » Généralement, on trouvait toujours quelqu'un à qui faire faire le travail. « Tiens, toi, fais le truc sur le JavaScript. » « Moi, j'ai d'autres choses vachement importantes comme aller traîner sur Google, un truc comme ça. » Et puis, finalement, après, c'était un peu la grosse fête, quoi. Il n'y avait pas de normes, il n'y avait pas de tests. On faisait du gros n'importe quoi. Personne ne nous disait rien parce que personne ne comprenait rien. Et ça donnait vraiment des applications qui étaient développées. Il n'y avait rien qui se ressemblait. Il n'y avait rien qui était fait correctement. C'était du gros, gros n'importe quoi. Seul et toujours, je pense qu'on peut le dire à peu près dans beaucoup d'entre eux. Alors, ça change quand même. Là, j'ai repris un petit peu le programme qui portait sur le sujet de l'année dernière à Daybox. Donc, on voit qu'il y a quand même des choses qui bougent sur le JavaScript. On sent que c'est en train vraiment de changer la perception qu'on peut avoir de ce monde-là. Et d'ailleurs, si vous êtes tous là, j'imagine que c'est aussi pour ça. Et donc, ce qu'on va vous présenter pendant ces trois heures, c'est d'aller explorer un peu ce far west du JavaScript. avec plein de technos, un petit logo sympa. Ils ont fait quand même des efforts au niveau des logos qui sont plutôt jolis. Ça, c'est quand même un plus. Et d'aller explorer un petit peu ce monde-là, qui pour certains est totalement inconnu, pour d'autres est plus ou moins connu. Donc, l'idée, c'est d'aller voir ça et puis de voir comment on peut faire des vraies applications industrielles avec ça. Donc, comme sommaire, on a décidé de partir sur ce que peut penser finalement un développeur qui a fait que du Java et qui a peur un petit peu de ce monde-là. Il disait, c'est un peu comme les enfants à l'école. Eh ben, moi, en Java, j'ai tout ça. Et puis, pas vous. Et c'est d'essayer de trouver un petit peu ce qu'on va pouvoir faire par rapport à ça. Donc, généralement, ce qu'ils pensent, c'est que l'idée pour faire du JavaScript, en gros, il y en a un bon vieux textpad, zéro coloration syntaxique, pas de drift factory, rien du tout. Le debug, c'est des consoles.log, des alertes, le profilin, c'est avec sa montre. Quand on veut construire une archive, c'est avec un zip. Et puis, quand on veut tester, c'est la souris parce qu'on n'a rien pour le faire. Et puis, la qualité, l'intégration continue, c'est le no man's land total, c'est le désert absolu. Voilà, c'est un petit peu ce qu'ils pensent. Donc, l'idée, c'est de relever un petit peu ce défi et de, si on veut que le JavaScript soit un langage de premier niveau, il faut quand même essayer de répondre à un certain nombre de choses. Effectivement, il faut un environnement de développement qui soit un peu nid de ce nom. Il faut de l'outillage, de ne pas inventer la roue à chaque fois qu'on doit faire un projet. On doit être capable d'écrire un back-end et un front-end, sinon, c'est juste qu'on reste dans la couche qu'on peut avoir juste avec du front-end. Le faire, si possible, de qualité, c'est important. Et puis, donc, avec des indicateurs qu'on va pouvoir remonter à chaque code 8 dans une intégration continue. Ça, c'est un petit peu le défi qu'on a accepté pour cette session. Et donc, pour ça, pendant ces deux heures et demie, en gros, il y aura une pause d'un quart d'heure au milieu pour vous laisser souffler un petit peu, c'est de vous présenter une usine logicielle complète autour d'une application web qu'on a écrite. Il y aura du code, live, un peu, de la conf, puis il y aura des fantômes, des oiseaux, des phacochères, des fleurs, plein de choses rigolotes. Je vais laisser parler, petit camarade, pour déjà intégrer la deuxième partie. Donc, JavaScript, on a vu que c'était un petit peu Scott et Shatterton. Donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'est-ce qu'on attend d'une usine logicielle et, déjà, la théorie, qu'est-ce que c'est. Donc, quand on commence à coder, on a besoin de pas mal d'outils. Le VI, c'est bien, mais on aimerait aller un petit peu plus loin. C'est bien. Il y a des vimistes parmi vous ou des gens qui utilisent IMAX ? Bon. Ah, bon. Je n'ai pas. Ah. Oui, ça. OK. Donc, là, on verra qu'en JavaScript, on a quand même certains outils qui sont très pratiques et utilisés pour développer. On a de la coloration syntaxique. Donc, Julien vous présentera ça tout à l'heure. C'est bon. En JavaScript, on sait aussi faire ce qu'on sait faire dans les autres langages, c'est-à-dire archiver les sources, sauvegarder, avoir un historique sur les changements. En même temps, ça, c'est accessible. Ce n'est pas dépendant du langage et on sait le faire aussi. JavaScript, on a aussi tout ce qui est gestion de dépendance. Donc, aujourd'hui, si hier, il y a une appli pour ça, aujourd'hui, il y a un plugin qui va y pour ça. Et ces dépendances, ce n'est pas toujours très simple à gérer. Donc, on verra que ça, on est capable de le faire aussi. Bon. Le JavaScript, oui, ça se compile. On va exécuter des tests sur JavaScript. Donc, on va faire un petit tour des différentes technos qui existent de ce côté-là. Qualité de code. On peut faire du code de qualité. On peut documenter aussi, générer l'équivalent des javadocs pour JavaScript. Et au final, l'objectif, c'est de livrer quelque chose qui soit fonctionnel. Donc, comment ça se gère ? Donc, tout ce cycle de vie, on va le faire à chaque version. Et c'est là que l'intégration continue va rentrer en œuvre. C'est là que ça va nous apporter quelque chose. Donc, Java, on connaît bien ce genre de choses. pour gérer les versions de notre code source. On va utiliser un gestionnaire de version, par exemple, Git, qui aujourd'hui, avec SEN, doit être le plus utilisé. Il y en a d'autres qui existent. Je vous parlais de Mercurial tout à l'heure, par exemple. Au niveau IDE, on en a principalement trois. En Java, on va avoir IntelliJ, on va avoir Eclipse et NetWins. Il y a des gens qui utilisent NetMeets, par exemple ? Oui ? Un, deux, trois, quatre ? Bon, pas beaucoup. IntelliJ ? Je m'attendais à ce qu'il y en ait plus, quand même. On a les 30%. Et le reste, c'est Eclipse ? Oui. Oui, c'est à peu près ça. Personne n'est parfait. Donc, à partir de l'IDEU, on va pouvoir générer pas mal de choses, donc du ByteCode Java. On va pouvoir utiliser un ensemble de frameworks. On va utiliser certains langages. On a Groovy, par exemple, qui est le meilleur ami de Java, que l'on va pouvoir utiliser avec. Pour gérer le cycle de vie de notre application, on va souvent avoir à faire d'autres outils qui vont être là, un petit peu en back-end, pour gérer la compilation, gérer l'exécution des tests. Donc, on a connu Ant il y a quelques années. On gérait les différentes dépendances avec Eevee. C'est arrivé, ça portait un petit peu un brin d'air. Et donc, dernièrement, on utilisait Maven. Et là, je pense qu'on va peut-être s'orienter vers des choses plus de type Gradle, qui vont prendre un petit peu de partout ce qu'il y a de bien partout où on peut. Donc, au niveau des tests, les tests, principalement, ça va être du G-Unit, ça va être du test NG. Et pour déployer ces applications, on va utiliser soit des conteneurs de servlettes, par exemple, un Apache Tomcat, on va avoir du J-Boss, on va avoir des frameworks qui vont apporter aussi une espèce de socle. Et on va aussi déployer dans le cloud, notamment avec les Google Apps. Donc, en JavaScript, on aimerait retrouver un petit peu toutes ces choses. Donc, on va s'intéresser à partout où il y a des points d'interrogation. Donc, quelles sont les idées qu'on peut utiliser ? Qu'est-ce que l'on peut utiliser pour structurer le code, pour automatiser le cycle de vie ? Sur quoi on peut déployer les applications ? Qu'est-ce qui va être là ? Qu'est-ce qui va nous servir comme socle ? Donc, au centre, on va toujours avoir les technos de base HTML, JavaScript et CSS. Et ça, on va aussi vouloir le tester. On va voir comment on peut le faire. Donc, pour l'IDE. Ok, donc là, on a décidé quand même de vous parler un peu de l'IDE. Alors, rassurez-vous, on ne va pas en parler pendant deux heures. On a décidé de timeboxer ça très très vite. Et donc, je vais prendre mon truc parce que je pense que quand on a un peu l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec un IDE en JavaScript, c'est assez intéressant de pouvoir montrer que maintenant, on n'est quand même plutôt nu face à du code JavaScript. Acteur Studio, c'est ça ? C'est Acteur Studio. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut faire du formatting ? Non, évidemment que non. Voilà, ça, c'est assez simple. ça, ça se fait partout, pas près tout, même sans avoir forcément un vrai IDE. Donc oui, on peut faire du formatting, évidemment. Attends tout. Ne vous battez pas, je suis chaud. Moi, il y a un truc que j'adore dans l'IDE, c'est le refactoring. Tu peux le faire ? Mais grave. Donc effectivement, il y a plusieurs façons de faire du refactoring. Tout le monde voit bien, il n'y a pas de soucis au niveau de... Si quelqu'un ne voit rien, qui crie un grand coup, non, c'est bon. De la même façon que sur l'Intelligé ou sur l'Eclipse, sur des choses comme ça, on est capable de faire la même chose avec un IDE. Donc là, on va parler de WebStorm, en l'occurrence, pour justement faire cette présentation. Il y en a d'autres, on verra un petit peu plus tard. Mais voilà, donc là, je peux faire une extraction de méthode, par exemple, qui va nous proposer de la mettre, définir le scope par rapport à ça. On pourra la mettre au-dessus. On va lui donner un nom qui est très intelligent. Et donc voilà, il a fait le travail, il est au-dessus. Donc là, on a vu qu'il a initialisé ma variable et il a retourné derrière. Donc voilà, au niveau du refactoring, après, ce qu'on peut faire, c'est évidemment faire du renommage. Ce genre de choses. On va être capable d'extraire des paramètres ou des champs comme on le ferait avec autre chose. Il va nous proposer de générer la JS doc, savoir si le paramètre est optionnel ou pas. faire ce genre de choses. Donc il y a de l'intelligence, ce n'est pas uniquement des search and replace dans un éditeur de texte. Il y a de l'intelligence maintenant sur les IDE modernes qui sont axées vers le JavaScript. On est capable de faire du refactoring. Et du coup, est-ce qu'on a la qualité de code ? Est-ce qu'on a la qualité de code ? Oui. La qualité de code, on va pouvoir se baser sur un certain nombre de petits outils, typiquement JS in, pour vérifier un certain nombre de règles, comme vous pourrez l'avoir avec du check style, avec des choses comme ça. Et en fait, notre IDE, si on le configure correctement, on va pouvoir lui dire oui, je veux utiliser un fichier de configuration, donc définir nos normes et standards de développement, et il va les vérifier automatiquement dedans. Donc typiquement, si je rajoute une autre variante que je vais appeler D, et je vais mettre des doubles codes. Là, on voit qu'il y a deux erreurs. La première, c'est qu'on l'a configurée pour que les chaînes de caractère en JavaScript, ce soit les simples codes. Donc il nous le dit tout de suite. À la fois sur le côté, on a les vérifications, un peu comme sur les autres choses. Donc on est vraiment capable de faire la même chose. Et puis là, il est capable de dire ça, c'est pas utilisé. Donc il est capable de supprimer la variable qui est pas utilisée. Donc l'intelligence à peu près qu'on pourra avoir sur l'intelligé. J'avoue qu'Eclipse, j'utilise ça il y a vraiment très longtemps maintenant et que j'ai pu trop, mais c'est à peu près la même chose. On est vraiment sur des choses assez similaires. Autre chose, monsieur ? Ouais, moi quand je code, je vais extrêmement vite parce que j'ai l'autant compétition dans mon idéal. Je t'en raconte un petit peu, excuse-moi. Mais tu peux faire ça. C'est quoi, tu es très très vite ? Non, c'est ça ? Non, mais des choses qui veulent dire quelque chose quand même. Je veux comprendre la question en fait. Bah, je ne sais pas, j'ai de l'autant de complétition moi dans mon idéal. Tu as ça ? Là par exemple, si je me mets sur ce moment-là et que je fais l'espace, il va me proposer des choses. Alors on n'est pas sur le même niveau qu'en Java parce qu'effectivement on n'a pas des choses qui sont compilées statiquement et donc on n'a pas de garantie par rapport à ça. Par contre, il va être capable de vérifier que finalement ce qu'on écrit, il y a une bonne chance pour que ça existe ou pas. Voilà, ça n'empêchera pas toutes les erreurs. Effectivement, on n'est pas du tout au même niveau de vérification à ce niveau-là. On va quand même être capable de voir, il va nous proposer des choses qu'on va pouvoir retrouver et en fonction du contexte, il va quand même être capable de nous proposer les choses les plus pertinentes. Donc oui, on a de l'autocomplétion. Après, elle n'est pas aussi efficace et réaliste, on va dire, que ce qu'on peut avoir sur un langage Java. On voit que tu fais ton mal là, mais est-ce que tu peux lancer des tests ? C'est un mot, quoi. On est capable d'écrire des tests, on le verra un peu plus tard, mais on est capable également, effectivement, avec de l'intégration dans l'IDE, de pouvoir lancer des tests. Là, j'ai un stand de test qui était prévu au démarrage et je vois les résultats qui sont dessous. Donc oui, je suis capable de lancer des tests. OK. Et comment tu l'exécutes, ton code ? Est-ce que tu as moyen de lancer un serveur pour voir ce que ça donne ? Quelque chose qui est assez intéressant avec WebStorm, c'est que quand on a un projet Web, on a vraiment un projet Web. C'est-à-dire que si je joue mon index, je n'ouvre pas juste un fichier en dur, vous voyez qu'en haut, il y a directement un serveur HTTP qui est lancé. Donc mon application, elle tente vraiment sur un serveur. Donc là, effectivement, on a 404, on va aller voir pourquoi, mais on lance vraiment l'application à partir de là. Et donc, vu qu'on a un problème, on va peut-être aller voir, essayer d'aller voir pourquoi. parce qu'on est capable de le lancer, on est capable également de le débuguer. Avant de débuguer, je vais quand même mettre des points d'arrêt, ça sera plus intelligent. Donc si par exemple, parce que je connais un petit peu le code, je sais à peu près où ça pourrait planter. Si je lance en mode debug, j'ai effectivement le débuggeur qui s'arrête dans mon IDE et sur lequel je retrouve les fonctionnalités de debug que vous pouvez trouver de manière classique ou dans les navigateurs. je vais pouvoir passer de pas à pas, je vais pouvoir aller inspecter ce que j'ai dans mes éléments. Je vais pouvoir relancer ailleurs, par exemple. Ah, effectivement, je suis tombé en erreur sur ma raquette. Effectivement, Backend, il n'est pas lancé. Ceci expliquant cela. Et voilà. C'est égal ? Après, tu as écrit l'intégration. Oui. Donc, en fait, l'idée, c'était de... Donc, on a plein de choses pour faire du développement. On a également plein de choses pour s'intégrer avec le monde dans lequel on est. De la même façon qu'en Java, on va avoir les intégrations avec du JUnit, avec des choses comme ça. Et bien, les IDE, on va dire, orientées web, orientées JavaScript, vont proposer également toute la batterie d'outillage et d'intégration dans l'IDE qui vont avec et qui vont permettre de lancer des tests, d'aller interagir avec du Node.js ou ce genre de choses. Donc, on va être capable effectivement d'interagir avec ça. De la même façon qu'avec Meven, également, on va être capable d'aller voir, donc là, sur du grunt qui vous sera présent un peu plus tard, ensemble de tâches. Donc, il y a déjà des choses qui sont complètement intégrées dans l'IDE et qui permettent de faire tout ça. That's it ? Je pense qu'on va arrêter là. L'idée, c'était pas effectivement de vous faire de la pub sur un IDE. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui existent. On n'est plus totalement tout seul. Je vais vous en parler d'ici tout de suite. C'est juste pour montrer à ceux qui ne manipulent pas le JavaScript tous les jours que, autant avant, un développeur sans IDE, c'est quand même pas possible. C'est un peu comme on a mis MacGyver sans couteau suisse. C'est quand même très difficile de faire des choses de qualité. Et pendant longtemps, on a été vraiment seul face à quelque chose de totalement vide où on a essayé de faire des choses qui marchaient, mais il n'y avait rien à pouvoir nous aider. Maintenant, on vous a présenté WebStorm. Visual Studio a également une version qui est plutôt efficace sur le fond. Il y a Cloud9. Il y a Sublime Text, également, qui est un petit peu différent, mais qui propose plein de plugins qui sont assez appréciés de la communauté des développeurs en JavaScript. à l'atome. Ça, c'est WebStorm que je vous ai présenté juste avant. Voilà, cette partie-là, je pense que on peut considérer qu'on a mis deux coches pour cette partie environnement de développement performant parce que, via ce que je vous ai montré avec l'IDE, il y a quand même un peu plus de choses aussi. Je pense qu'on a quand même une partie qui a été validée par ça. Et si on faisait un back-end dans le JavaScript, ce ne serait pas complètement dingue, ça ? Dingue, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que, déjà, pour une chose très simple, c'est qu'au début, quand on voulait gérer le JavaScript, comme le petit bonhomme, ici, on était, d'ailleurs, c'est écrit Amazon, si vous ne l'avez pas remarqué, on était un peu perdus. En fait, généralement, on ne savait pas comment le gérer. Est-ce qu'on le gérait dans un répertoire tout seul, avec notre pad++ ? Est-ce qu'on l'a intégré dans Eclipse ? Bref, c'était un peu le mode panique. Et, en fait, en courant 2009, il y a un outil qui est apparu qui s'appelle Node.js. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont entendu. Et, en fait, c'est un outil qui avait fait buzzer déjà à l'époque parce que c'est un outil qui était écrit en C, C++, mais qu'on pouvait piloter entièrement en JavaScript. Ils avaient fait le choix d'utiliser ce langage comme langage de scripting. Alors, du coup, je me rappelle qu'à l'époque, ça avait fait rigoler beaucoup de personnes en disant, mais pourquoi ce choix ? Et, en fait, déjà, on ne faisait pas de JavaScript classique pour une raison très simple, c'est qu'ils nous offraient une API extrêmement riche. Une API bas niveau, manipulation de fichiers, gestion de stream, création de serveurs HTTP en deux lignes. C'était, quelque part, c'était les mini-révolutions. Juste pour d'un point de vue anecdotique, il y a quelques années, j'ai été développeur PalmWebOS. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce système, feu, paix à son âme, c'était un système de chez Palm, évidemment, et c'était un système mobile qui était orienté HTML5. Donc, on programmait tout en HTML5, CSS3, JavaScript, et en fait, pour faire le lien entre NodeCode et les couches basses, il y avait un serveur Node.js qui était au milieu. L'avantage de Node.js, c'est qu'on peut évidemment s'en servir comme serveur, autrement dit, si vous voulez faire un serveur web pour faire un service REST, ou même afficher des pages, il est tout à fait adapté. Et en fait, on va voir que de plus en plus, on s'en sert aussi en tant qu'outil. Par exemple, quand il y a un framework, notamment web, JavaScript qui sort, il y a un petit plugin Node qui va être écrit. Par exemple, un truc tout bête, ça, on va vous l'évoquer dans le séminaire, dans la présentation. Séminaire. Séminaire, oui, on a monté d'un grade. Par exemple, LESS, qui a un framework de haut niveau CSS, donc en fait, on écrit toujours du CSS, mais avec des mots-clés supplémentaires pour nous faciliter la tâche, et bien, il a un petit plugin Node qui permettra de compiler le LESS en CSS. Un exemple, comme un autre, il y en a une sacrée palanquée. La force aussi de Node, c'est qu'il est à la fois puissant, il est extrêmement rapide et naturellement, il est escalable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, comment s'appelle, ce n'est pas un effet de mode, parce que de très nombreuses sociétés, des grosses sociétés, en l'occurrence Paypal, par exemple, migrent de plus en plus leur serveur d'entreprise vers Node.js. les deux prochains slides pour vous montrer comment écrire un petit serveur web très rapidement. Alors, comme on peut le voir, ici, alors, il ne fait rien, ce serveur web, comme vous le voyez, il répond juste Hello World, mais comme vous avez pu le voir, en quelques lignes, c'est écrit. Avec Java, il aura fallu quand même un peu plus de code. Bon. Maintenant, on va essayer de faire un micro serveur web un peu plus poussé, quand même. On va utiliser Express, qui est un module, un plugin Node.js. Et là, déjà, en quelques lignes, qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis, ben voilà, donc tu te lances sur le port 9000, si c'est possible. Je lui dis que le répertoire courant, c'est un répertoire à exposer sur le web. Autrement dit, tous les fichiers HTMS et SSJavascript seront accessibles. Et là, en fait, j'ai commencé à écrire un service REST. Je lui dis quoi ? Je lui dis, ben voilà, sur le lien API User, eh ben, par exemple, tu vas retourner du JSON. Par exemple. Et à la fin, évidemment, je le lance. Je vais faire un petit live démo dans quelques minutes. Ne vous inquiétez pas. C'est un qui... Oui, non, mais je l'ai senté un qui... Oui, c'est clair. Ça se voyait. Alors, comme je le disais, c'est que... Donc là, on a vu un exemple de Node.js en tant que serveur, mais en tant qu'outil, il y en a une palanquée. Et le but, c'est de vous offrir, en fait, des nouvelles lignes de commande. Par exemple, il y a des plugins pour LES, CoffeeScript, Mocha, Ricoeur.js, j'en passe, j'en passe, j'en passe. Et en fait, grâce à tout ça, on va avoir une batterie d'outils qui vont nous être utiles pour notre industrialisation. Tout à l'heure, on va vous évoquer Ricoeur.js, qui permettra, en fait, de découper notre code, grosso modo. Et on verra que, grâce au plugin Ricoeur.js inclus dans notre JS, on pourra mettre en place un process d'industrialisation qui permettra de concaténer automatiquement tous les fichiers, les minifier, etc. Oui. C'est un peu redondant, mais là, c'est pour vous montrer, en fait, ici, des plugins qui vont faire partie, qui vont vraiment être au cœur même de notre usine logicielle, notamment Bower, Grand.js, et Karma. Si vous avez envie de jeter un petit coup d'œil, il existe un site qui s'appelle MPM Registry, car ce qu'il faut savoir, c'est que Node, quand il s'installe sur votre système, il ne vient pas tout seul. Il vient avec un outil qui s'appelle MPM, et le but, c'est de récupérer des modules qui ont été publiés. Autrement dit, on peut facilement écrire des modules et les mettre à disposition. Là, c'est une vieille capture d'écran parce qu'on totalise à peu près 65 000 modules Node et je crois qu'à l'heure actuelle, on n'est pas loin des 80 000 ou 90 000. Comme vous pouvez le voir, ça se peuple. Après, comme je le disais également, là, je me répète un peu, mais c'est vraiment pour vous insister sur le fait que ce n'est pas, on me l'a encore dit, Node, c'est quand même pour du prototypage, c'est, comment on dit, c'est exotique. Exotique n'est pas forcément le bon terme car des grands groupes, LinkedIn, Paypal, eBay, des grandes sociétés également comme Windows Azure qui l'intègrent de plus en plus dans ses services, on peut écrire soit un service en C Sharp, soit en Node.js, désormais, avec Windows Azure. Bref, ils entrent dans les sociétés de plus en plus et c'est vrai que quelque part, c'est quelque chose qu'il ne faut pas passer à côté. Node.js, dans le monde du développement web, un jour, on va fatalement y passer et l'aborder au plus tôt, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, on va essayer de faire un petit live coding. Je dis bien essayer. Hop, passage de témoin. Merci. Alors, est-ce que ça va être l'échec ? C'est celui-là ? Non, celui-là. Ok. Je vais en profiter aussi. Alors, déjà, juste pour information, quand on déclare un projet Node, on a toujours un fichier qui s'appelle package.json. Normalement, là-dedans, c'est là où on donne quelques informations comme le nom de l'application Node, la numéro de version, est-ce qu'il est privé, pas privé. On a une zone également de script qui font partie quelque part d'un cycle de vie lié à notre projet Node. Et en fait, la zone qui nous intéresse en règle générale le plus, c'est la zone qui s'appelle dependencies. Là-dedans, en fait, je vais dire à Node, ben voilà, j'ai besoin que tu me télécharges tel module pour que mon module à moi fonctionne. oui. Tac, tac, tac. Comment on fait pour zoomer quand on est dans WebStorm ? Toc, toc, toc. Oui, attends, je vais peut-être réduire la résolution, ça va peut-être mieux. Non, je ne sais pas. T'as un truc, non, un monstre. Alors, on va faire... Mais, n'importe quoi... Tac, allez, hop. Conserver. Est-ce que c'est mieux ? Ou pas ? Non, c'est pas mieux. C'est pas mal. Bon, c'est l'échec. Attends, je cherche. Je m'en doutais un peu. Il y a un mode présentation normalement ? Alors... Tac, tac, tac. Si quelqu'un s'est zoomé, ça m'intéresse. Presentation mode dans apparence, IDE, settings. Attends, fais voir. Tac. Tu m'as dit... Apparence. Et c'est lequel ? C'est lequel, du coup ? Je suis désolé. Tac, tac, tac. On va mettre un font size plus grand, peut-être. Allez. Est-ce que c'est mieux ? Non, il faut que tu mettes le mode présentation. Dans view ? Oui. Là, tu as changé la taille de la présentation. Live edit, live edit en bas. Enter presentation mode. Non, live edit. Ah. Parfait. Ça va être clair, c'est beau. On a réduit la résolution, du coup. Comment ? Ça réduit. C'est gros, non ? Du coup, comme on peut le voir, là, je vais demander le module express en version 3.5.0. Et maintenant... Alors maintenant, comment on fait pour quitter ce mode présentation ? Exit présentation de mode. On va commencer à écrire un peu notre application. Là, par exemple, pour l'instant, comme on peut le voir, il ne fait vraiment pas grand-chose. Je fais juste un affichage de log. Et effectivement, si je peux quitter, quand je vais ici dans node index.js, il va me ficher le contenu. Super. Maintenant, on va se créer son petit serveur express. Pour ce faire, je vais déjà l'importer. Alors là, je vais peut-être rentrer en mode présentation. Ensuite, je vais lui créer une instance. et à la fin, je vais lui dire, ben voilà, lance-toi sur le port 9000. Bon, j'ai créé un serveur, mais là, on peut voir quand même qu'il est plutôt simpliste, entre guillemets. Je vais faire comme dans la démo. Je vais lui dire, ben voilà, sur le lien API users, en mode get, je veux que tu lui retournes quelque chose. Donc là, on aura deux éléments de type... Request. Pardon ? Request. Request, merci. Je suis désolé. Et de type response. Et dans ce cas-là, dans la response, je ne vais pas m'embêter, je vais lui renvoyer directement un JSON, en l'occurrence, là, un tableau. Alors, pour l'aider, quand même, il faudra que je configure express. Là, il faudra que je lui dise, ben voilà, configure, d'ailleurs, en plus, il me le propose. Il faudra que je lui dise que, en fait, toutes les données qu'il reçoit, il va falloir qu'il l'éparse. Parce que, naturellement, pour lui, ça va être ni plus ni moins que du texte. Et, en fait, il faudra qu'il m'interprète ça en tant que JSON. Là, déjà, si je relance la commande tout à l'heure, haha, exception. Pourquoi, pourquoi ? Express body-parseur. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Normalement, non. Pardon ? Dans le paramètre ? Dans le paramètre ? Alors, je vais déjà enlever ça. Ben alors. D'accord. Ah oui, c'est vrai que je suis déjà en train de faire tourner un serveur. Désolé. J'avais oublié cette petite histoire. Voilà. Effectivement, là, on voit que notre serveur a été lancé. Et du coup, je vais ouvrir un petit outil sur Chrome qui s'appelle Postman. Et là, par exemple, si je tape l'URL localhost 9001 de mémoire, donc API users, alors, je vais quand même lui dire Eh ben, t'as l'air bien marché, toi, décidément. T'en as un instant dans l'idée. Voilà. Là, typiquement, on voit que j'ai retourné mon objet. Alors, je ne vais pas trop m'étendre, mais en fait, le principe, c'est de se dire que là, mine de rien, même si j'avais une antisèche, on peut écrire en quelques lignes un serveur reste JSON assez rapidement et qu'il soit vraiment scalable. Et du coup, on va revenir du côté des slides. après aussi, ce qu'il faut voir, c'est que là, je ne me suis pas trop attardé, mais Node, naturellement, a une grande liste de plugins qui nous permet de nous connecter sur tout un ensemble de bases de données, par exemple, sur le GitHub où on a publié notre petite application, on utilise MongoDB pour se connecter. Mais si on voulait utiliser MySQL, est-ce qu'il y a un serveur ? Il n'y aura pas eu de soucis. Juste si je peux me permettre par rapport à Node, un élément qui est intéressant aussi, c'est que quand on fait un serveur web, maintenant, la communication avec les applications, les fronts, elle se fait avec du reste et souvent en JSON. Il faut savoir que JavaScript et JSON, c'est quand même très très lié et que du coup, le coup de sérialisation et de sérialisation va être complètement anecdotique. Et si on passe sur du Mongo derrière où c'est du bison, en fait, finalement, on va avoir un format de données qui va être le même sur toute l'application du front jusqu'à la base de données. On a finalement quelque chose qui bouge assez peu et qui va permettre vraiment d'avoir quelque chose assez simple à manipuler. On est toujours dans le même monde. Quand on va passer avec d'autres technologies en back-end, on va avoir ce travail de sérialisation et de sérialisation qui n'ont pas forcément rentré correctement dedans ou quand on va sur une base de données derrière. Donc là, avec du JSON et du JavaScript des deux côtés plus du Mongo, on a vraiment quelque chose qui est vraiment basé sur le JSON de bout en bout. Merci. Maintenant, là, on s'est écrit un petit serveur, vraiment petit. Et maintenant, on va se dire qu'on va afficher les données. Donc, on va se créer notre application front-end. Déjà, on va voir qu'est-ce qu'on a besoin pour réaliser notre application front-end. On aura besoin d'un outil très important parce que, comme on peut le voir dans le sommaire, j'en ai marre du alert ou du console.log. Donc, on verra qu'on a à notre disposition désormais des outils pour nous faciliter la tâche. On verra comment également initialiser son projet, donc le structurer un peu à la maven, entre guillemets. on verra pour tout ce qui est gestion de dépendance, par exemple, voilà un truc tout bête. Moi, je sais que je développe beaucoup en backbone marionnette. Backbone marionnette, il dépend de quoi ? Il dépend d'underscore, il dépend de backbone, de backbone babysitter et de backbone break. Donc, en fonction de la version de backbone marionnette, il faut qu'à chaque fois que je mette à jour la bonne version et que je télécharge tout. Là, on verra que, alors, je vous casse tout de suite le suspense avec Bower, on pourra gérer ce genre de choses. Ah oui, je sais, je spoil. Que veux-tu ? On verra également comment organiser son code. On verra que on peut mettre en place un cycle de vie au sein d'autres projets. Autrement dit, récupérer toujours les dépendances, lancer les tests, lancer la documentation, compiler l'application, etc. Ensuite, je redonnerai la main à mon confrère sur tout ce qui est rapport. Et enfin, on verra comment tout cela s'intègre au sein d'une intégration continue. Alors, marre du alerte, qu'est-ce que ça sous-entend ? Ça sous-entend que, ben voilà, quand je veux débloquer une application, autrefois, vu que, par exemple, sous IE6, quand il disait qu'il y avait une erreur, il disait que ça allait la ligne 1 de ton fichier HTML, c'est bien, merci, mais j'ai beaucoup de javascript, je voudrais savoir où est-ce que ça se passe, et ben, souvent, on devait mettre des alertes un peu partout ou un peu plus tard des console.log, mais c'était quand même pas très pratique, on perdait beaucoup de temps et parfois même, on faisait les oublis, on oubliait d'enlever les alertes et quand on passait en prod, ils y restaient et parfois s'affichaient. Heureusement pour nous, il y a quand même des outils qui sont apparus. Le premier gros outil à être là pour nous aider, c'était Firebug de Firefox, qui avait d'ailleurs une version, je crois, qui s'appelle Firelight, où en fait, le principe, c'était la même chose que Firefox en JavaScript et on pouvait le mettre dans n'importe quelle IDE, sauf que ça faisait ramener son application, c'était une horreur. Après, en dehors de l'IDE, il y avait des solutions comme Dynitress qui était un petit outil qui en fait, lançaient l'application et regardaient les problèmes qu'il pouvait y avoir et vous nous disaient, ben voilà, dans cette fonction de JavaScript, elle met 10 secondes à s'exécuter, c'est pas normal. Mais tout ça, c'était quand même pas suffisant. Après, on nous a fourni des appelliers à JavaScript pour faire du logging, notamment Log4j, Log4j, qui est l'équivalent de Log4j. Mais pareil, moi ce que je veux, c'est pouvoir débugger, changer mon JavaScript quand j'ai envie, l'HTML quand j'ai envie, CSS quand j'ai envie. Le premier gros idéal proposé, c'est Chrome, avec un outil qui s'appelle Chrome DevTools. Alors, à l'heure actuelle, avec IE11, on a l'équivalent entre guillemets qui inclut. Maintenant, dans IE11, on a un set d'outils qui est assez impressionnant, plus en tout cas que par rapport aux autres versions. Néanmoins, Chrome DevTools, il est assez impressionnant par toutes les possibilités qu'on peut faire. Déjà, naturellement, il a une palette d'outils de configuration possible. On peut configurer, évidemment, tous les logs à Jacques qui traînent. On peut lui dire d'activer certaines informations, notamment moi, je sais que, comme je fais beaucoup de widgets graphiques avec Canvas, etc., j'active ça et je vois tout de suite si ma page rame ou pas. Autrement dit, quand je lance une action, je sais tout de suite si cette action prend de la mémoire, prend du rendu, bref, on a tout de suite un indicateur de awareness. On a aussi une petite option qui est très pratique, celle-là, qui, quand Chrome DevTools est ouvert, le cache JavaScript est désactivé. Autrement dit, on a plus le fameux syndrome « Tiens, j'ai fait ma modification. » Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et en fait, au bout d'un moment, on se dit « Je vais peut-être vider le cache. » Et en vidant le cache, abattir ma nouvelle méthode apparaît. Ensuite, ça, c'est de manière très classique, on a un set d'outils autour de notre HTML. Par exemple, on peut modifier son HTML, on peut voir quel est l'emplacement que prend mes éléments, le contenu, le margin et le padding. On peut, évidemment ici, en détail, on peut modifier tous les styles CSS. Et par exemple, ça par contre, je crois que c'est le seul à le faire, moi je trouvais ça super sympathique, c'est que souvent dans mon CSS, je mets des styles sur les « over ». Autrement dit, quand je survole un bouton, un lien, il y a une couleur qui apparaît. Le problème, c'est que quand ça ne va pas, pour le débuguer, ce n'est pas pratique. Eh bien, sous Chrome, je ne sais pas si vous le savez, mais on peut forcer un état d'un élément HTML, autrement dit, sur l'état « over ». Et dans ce cas-là, dans la liste de styles à côté, je pourrais débuguer, réagencer comme j'ai envie. Après, dans la partie JavaScript, eh bien là, on a les équivalents des « débuggeurs » qu'on peut trouver pour le monde Java, pour le monde C-Sharp, etc. On peut mettre des « breakpoints », évidemment. On peut mettre des « breakpoints » conditionnels, on peut analyser les valeurs de nos variables, on peut même faire ce qu'on appelle des « watch », autrement dit, évaluer une expression. Et là, je ne vais pas vous faire la live démo, donc je vous demande de me croire sur parole, mais je sais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par exemple, souvent, quand je mettais en place une évolution, eh bien, quand ça ne marchait pas, je disais, « tiens, ça, ça ne va pas », j'entonnais dans mon IDE, je modifiais, « contrôles S », j'en rafraîchissais ma page, etc. Jusqu'à ce que ça marche. Pas très, très performant. Tu n'as pas fait de test avant ? Comment ? Tu n'as pas fait de test avant ? Mais je te laisserai faire ça. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que Chrome, quand on est dans ce mode-là, on peut éditer son JavaScript directement. On peut le modifier en live, lui mettre deux, trois informations, faire « contrôles S », alors ça ne va pas enregistrer votre fichier concrètement, mais ça va le perdurer en mémoire, quelques temps, et en fait, du coup, par exemple, quand je vais recliquer sur mon bouton, je vais pouvoir voir si la modification que j'ai faite a solutionné mon problème ou pas. et ça, ça le fait évidemment sur les fichiers HTML, CSS, JavaScript. Alors, Chrome DevTools, ce n'est pas que ça, c'est aussi tout un tas d'informations qui sont pour but de comprendre pourquoi l'application bug ou pourquoi elle est lente, notamment pour tout ce qui est tram réseau, on peut savoir quelles sont les requêtes qui ont été faites, à quelle vitesse, quel est la réponse qui a été envoyée, quel est le message qui a été envoyé, quel est le message qui a été reçu. On peut évidemment avoir tout un tas d'informations comme des timelines pour savoir, ici on a des timelines de FPS pour savoir si le rendu CSS qu'on a mis en place est lent ou pas lent. En règle générale, quand c'est en dessous de ce seuil-là, c'est très bon. Quand c'est au-dessus, ça veut dire que notre style CSS est peut-être trop gourmand, il faut peut-être le revoir. Par exemple, on a mis un gradient trop compliqué sur un bouton, il faut peut-être essayer de le simplifier. Ici, par exemple, on a une timeline de mémorie, autrement dit, on voit ce que consomme notre mémoire JavaScript. Et en fait, si on n'a pas ce qu'on appelle l'effet d'escalier, c'est donc la mémoire qui grimpe, puis d'un coup qui est libérée, qui grimpe, qui grimpe, qui libérée, en règle générale, c'est-à-dire qu'on a un souci. Là, en fait, on est dans un cas idéal où, en fait, dès que les objectifs JavaScript ne sont plus utilisés, la mémoire est libérée. Si vous voyez une courbe qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, jusqu'à là-haut, on va dire, ce n'est pas bon signe. Et là, cet outil permet de vous aider. Et on peut aller même encore plus loin. Pour tous ceux qui s'amusent à faire du canvas, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un élément HTML5 bas niveau qui permet de faire du dessin en fait avec des instructions JavaScript. C'est un peu l'équivalent de la méthode paint sur les éléments canvas en AWT ou swing pour ceux qui ont eu le malheur d'en faire. Et bien là, par exemple, dans Chrome DevTools, je peux débuguer mon canvas. Par exemple, là, j'ai une animation dans mon canvas qui s'exécute et là, en fait, je vois tous les cycles d'exécution et je peux voir toutes les lignes de méthode appelées et quel est le temps d'exécution. Plutôt sympa. Et évidemment, on a une zone pour pouvoir afficher les consoles. Et là, alors ça, par contre, je ne vais pas trop m'attarder parce que c'est vrai que c'est un usage un peu plus avancé, c'est que lorsqu'on voit que la mémoire JavaScript est vraiment trop prise, et bien, il y a un profiler où en fait, il nous dit, ben voilà, je suis passé partout dans ce code. C'est ces méthodes-là qui prennent en général le plus de temps, ce sont ces méthodes-là qui prennent aussi le plus de mémoire. Du coup, on peut se dire, ben voilà, si je vois qu'une de mes fonctions prend beaucoup de temps, je vais essayer de l'optimiser, la revoir. Donc là, j'avais prévu une petite démo, on peut essayer. Je peux faire échappe tout simplement ? Ok. Tac. Voyons voir, comment on pourrait tester ? Ah mais oui, zut. Eh bien, on va aller. Tu n'as pas forcément à appuyer sur cette partie-là. Oui, allez, on va passer. Tac. Maintenant, on va initialiser son projet. Alors, comme souvent, par exemple, pour Maven, dans le monde Java, on va utiliser Maven pour initialiser son projet. On va donc déclarer un pom.xml. On va dire, j'aurai besoin de tel outil, tel outil. Dans le monde web, ben, ça va être un peu la même chose. On va lui dire, ben voilà. Ben voilà. On va utiliser un outil qui va nous permettre de donner un nom, un prénom, un nom à notre projet, une description, une version. On va lui dire aussi sur quel endroit on stocke notre code. On va lui dire, normalement, son cycle de vie. Autrement dit, quand tu arrives sur le cycle de vie, test, lance les tests, tel type de test, etc. Et pour ce faire, on va utiliser Node.js. Là, ce qu'il faut imaginer, c'est que, si je reprends le WebStorm de tout à l'heure, là, ici, ici, j'ai mon application front-end qui a été déclarée. Et en fait, le but, c'est de quoi ? C'est de déclarer un package.json, autrement dit, dire que c'est un module Node. Je vais lui dire, ben voilà, j'aurai besoin de tel outil pour m'aider. Donc, il va me télécharger les outils. Notamment, je vais lui demander de télécharger Express, Karma, Grunt pour m'industrialiser. Et ensuite, je vais structurer mon code pour me faciliter la tâche. Notamment, j'ai un répertoire SRC où je mets tout mon code. Un répertoire test, un peu comme dans le monde Java avec Maven, où je mettrai tous mes tests. Et un répertoire target qui est là, qui est juste une zone temporaire entre guillemets, où c'est ici qu'on va déposer nos rapports, c'est ici qu'on va déposer notre application compilée. C'est juste un exemple qui colle plus ou moins à ce qu'on voit dans le monde Java, dans le monde Maven. Après, tout est configurable par défaut sur l'outil H. C'est vraiment à vous de décider un peu l'arborescence que vous voulez avoir. Mais l'idée, c'est de séparer un petit peu les responsabilités pour pouvoir s'y retrouver, ne pas avoir partout, au même endroit, etc. Pour pouvoir faire effectivement la livraison du packaging derrière. La démo, je viens de la faire. Maintenant, ça, en fait, j'ai Node. On a vu que ça a permis de déclarer notre projet. Et on a vu également que ça a permis de récupérer des outils. Notamment, on verra tout à l'heure que ça nous permettra de récupérer Grunt pour déclarer des tâches, que ça permettra de récupérer Karma pour lancer des tests. Mais ça se cantonne, là, en l'occurrence, ça se cantonne à tout ce qui est lié à Node. C'est l'outillage. C'est pour l'outillage, exactement. pour industrialiser tout ça. C'est pas sur l'application. C'est ça. Ça ne résout pas les dépendances sur l'application. C'est ça. Et alors que dans le monde Maven, il fait les deux. Il télécharge des dépendances d'outils, mais aussi des dépendances pour mon appli. Par exemple, je vais me faciliter la tâche. Je vais demander et bien là, en fait, on va donc se servir de Node pour les outils et on va se servir d'une autre technologie qui est basée lui-même sur Node qui est Bower. Bower, c'est donc un module Node.js qui a pour but de régler les dépendances côté client. Alors, comme pour Maven, il a une notion de gestion de version. On peut lui dire, ben voilà, je veux jQuery à partir d'au moins la version 2.0, etc. Il a aussi une notion de dépendance comme je l'évoquais tout à l'heure par rapport à Backbone Marionnette. Quand je vais dire à Bower, j'ai besoin de Backbone Marionnette, je peux lui dire, j'ai besoin de Backbone Marionnette, telle version, Babysitter, telle version, underscore telle version. Je dirais juste, je veux Backbone Marionnette, version 1.1, par exemple. Et lui, derrière, il va voir automatiquement que Backbone Marionnette a besoin de telle dépendance en telle version, etc. Autrement dit, il va me télécharger une grappe d'objets entièrement et ça, sans que j'ai, moi, à mon soucier. Alors, du coup, vu que c'est un gestion d'indépendance indépendant à Bower, il a évidemment son propre site, son propre registrie. Et là, en l'occurrence, je vous présente le Bower.io Search où là, on a, comme pour le monde Node, des milliers de plugins prêts à l'emploi. On voit le premier en tête, Boostrap, mais on a évidemment tous les plugins de la Terre, Angular, Amber, jQuery, tout ce qu'on a envie. et pour ce faire, pour pouvoir l'utiliser, il va falloir lui dire déjà, j'ai besoin de Bower dans mon projet. Autrement dit, je vais modifier mon fichier package.json et je lui dirai j'ai besoin de Bower. Et du coup, Node va me le télécharger et dans mes lignes de commandes, j'aurai une commande qui s'appellera Bower qui permettra de piloter les dépendances de mon projet. Donc, il y a deux grandes commandes, Bower init qui me permet de créer mon fichier Bower.json et un autre qui s'appelle Bower install où je lui dis ben voilà, installe-moi les dépendances. Du coup, il va lire le fichier Bower.json et si besoin est, actualiser les dépendances que j'ai besoin pour mon projet. L'idée, c'est qu'on peut spécifier si les dépendances sont fixées ou si elles peuvent être évolutives par rapport à des numéros de version mineure. Par exemple, récupérer les dernières versions mineures d'un framework. C'est vrai que ça m'intéresse et de ne pas avoir à la chercher un peu partout, savoir si, ah tiens, est-ce qu'il y a une nouvelle version, je vais la télécharger, je vais la mettre dans mon projet, etc. Avec ça, on le fait directement, ça le fait tout seul pour nous. Et on a, quelque part, notre application qui est toujours à jour par rapport à des versions de framework particuliers. Voilà, je viens vous faire une petite... Là, du coup, en fait, je vais juste vous présenter assez rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre du Bower dans notre projet ? Exactement. Ce que j'ai besoin d'une part, c'est évidemment de Bower. Là, en l'occurrence, je demande la version 1.2.8, comme on peut le voir. Ensuite, j'ai déjà... Alors, je suis désolé, j'ai déjà lancé la commande et il m'a créé un fichier qui s'appelle power.json. Et là, en fait, quand on le regarde, on voit que ça ressemble peu ou prou au fichier package.json. Je vais lui donner un nom, je vais lui donner une description et là, je vais lui demander des dépendances du style, ben voilà, je veux less, je veux bootstrap, je veux jQuery, jQuery JS, etc. et en fait, une fois que j'aurai tapé mon MPM install, dans mon répertoire, évidemment, qu'il ne faudra pas versionner, je trouve un nouveau répertoire, alors, show in explorer, merci, tac, tac, qui s'appelle... Ah ben, tu ne l'as pas lancé. Il n'a pas été fait sur celui-là. Comment ? Il n'a pas été fait dessus, je pense. Zut, 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 tu l'as fait ailleurs ou pas ? Parce que sinon, attends, on a le net, on va essayer de le faire, vu qu'on a le net. Hop, MPM, BW install. Là, on voit que, il voit par exemple que rien n'a été téléchargé, du coup, il télécharge tout. On voit qu'il cherche les bonnes versions qu'il va historiser, et en fait, du coup, dans mon répertoire, j'ai un répertoire temporaire qui s'appelle BW underscore components, et là, on voit que, par exemple, quand j'ai déclaré mon backbone marionnette, donc ici, eh ben, il m'a téléchargé comme il faut le backbone, le babysitter, le vrec, le underscore, comme un grand, et en fait, j'ai tout à disposition. Le seul bémol, moi, que je dirais par rapport à BW, c'est qu'en règle générale, il fait un clone du répertoire git du projet cible. Autrement dit, il y a quand même beaucoup de bruit, entre guillemets, beaucoup de fichiers inutiles. On va récupérer les tests, on va récupérer toute la doc, etc. là où on veut juste avoir une librairie, finalement. C'est ça, parce que c'est vrai que souvent, les gens ignorent cette partie-là qui s'appelle justement ignore, la transition de fou. Et en fait, normalement, ici, je lui dis, ben voilà, mon projet, c'est un projet compatible Bower, mais il y a des trucs que je n'ai pas envie que les gens récupèrent, notamment mes tests, mon karma, mon grunt, mon package.json, etc. Parce que ça, c'est vrai que ça, c'est une grande force de Bower, c'est qu'on peut pointer sur des répertoires des projets Git qui ne sont pas Bower compliant. Et en fait, il se débrouille comme un grand et par défaut, il récupère tout. S'il y a un fichier bower.json, il mettra en place les filtres. Et évidemment, il verra les dépendances. Mais on verra un peu plus tard, quand on mettra en place ce cycle de vie, qu'on va utiliser un plugin qui s'appelle Grunt Karma, n'importe quoi, on va l'utiliser aussi, mais pas dans notre cas, Grunt Bower, et qui permettra de filtrer, en fait, de récupérer que les fichiers qui nous intéressent. Maintenant, on va organiser notre code. Parce que, ce n'est pas pour vous, mais même encore à l'heure actuelle, je tombe souvent sur ce syndrome suivant. C'est quelque part dans ma page, je vais avoir une liste infinie de JavaScript déclarée. Et ça, je peux vous l'affirmer, vu le nombre de projets ou même d'audits que j'ai pu faire, ça, ça se fait encore. Quel est le problème par rapport à ça ? C'est que, d'une part, on est obligé de tout mettre en global, en variable globale, en fonction globale. D'un point de vue, maintenant, ce n'est pas toujours terrible. On est obligé aussi de mettre dans le bon ordre, parce que je déclare un fichier JavaScript, mais j'aurai besoin qu'un autre fichier JavaScript soit importé avant pour que ça fonctionne. Du coup, j'ai à me soucier de l'ordre d'import. Et puis, dans tous les cas, ce n'est pas très efficace, parce que moi, je sais que, de tout temps, on m'a toujours dit que pour qu'un site soit optimisé, il faut qu'il ait le moins de requêtes à faire vers le serveur. Autrement dit, en théorie, il faut qu'il y ait, quelque part, qu'un seul fichier JavaScript. Là, en l'occurrence, si j'en ai 100, ça va faire 100 appels vers le serveur, la page va mettre des plombes à se charger. Ce qui nous amène à une question plus fondamentale, c'est, et ça, c'est vrai que ça peut, si vous avez envie de lancer un troll à midi, vous le lancez, c'est déjà, où est-ce que j'importe mes fichiers JavaScript ? Est-ce que je l'importe dans le head, à la fin du body ? Est-ce que je vais utiliser des attributs spécials HTML5 comme eSign, I-Sync et Differ ? Est-ce que je vais le faire en JavaScript ou est-ce que je vais faire encore un truc encore plus vicieux et normalement, c'est celle-là la meilleure ? C'est en JavaScript, lorsque ma page a fini se charger, je vais injecter des nœuds en appliquant l'attribut Differ HTML5. Ça, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Généralement, ce qu'on aura envie de faire, c'est un apport JavaScript à la fin du body. Mais du coup, en fait, cette approche-là est l'approche la plus optimisée. Et en fait, on pourrait se dire ben voilà, en plus, c'est un petit bout de code que je vais devoir répéter dans la plupart de mes projets, mais à ce que ce petit bout de code, il ne pourrait pas m'aider à faire autre chose du style gérer les dépendances. Par exemple, j'ai un fichier qui a besoin d'un autre fichier, est-ce que je ne pourrais pas lui dire au moment où mon fichier se charge, charge avant l'autre. et fournis-moi l'objet qui va bien. Est-ce qu'il va, également, on ne pourrait pas se dire ben dans ce cas-là, on va gérer les templates, l'internisation, on va injecter des images, on va m'aider à charger des images rapidement, voire même faire ce qu'on appelle du lazy loading. Le lazy loading, c'est un principe qui est assez moderne et en fait, on va dire, l'application phare qui présente cette approche-là, c'est par exemple Gmail. Gmail, il faut savoir que ça représente 450 000 lignes de code JavaScript et il se charge en quelques secondes. Donc autrement dit, il n'a pas tout chargé, ce n'est pas possible, sinon votre navigateur serait déjà mort. Et en fait, le but du lazy loading, c'est au premier appel d'une fonctionnalité, je charge les dépendances que j'ai besoin, HTML, CSS, JavaScript, je le mets en mémoire et là, je l'exécute. Eh bien, ça, il y a des solutions qui existent, notamment une qui s'appelle RequerJS qui se base sur une norme qu'on appelle l'AMD. L'AMD, en fait, c'est Asynchronous Module Definitions, un petit lien si vous avez envie d'être curieux et de voir la définition exacte. Et en fait, le but, c'est de définir ce qu'on appelle des modules. Ça va être des portions JavaScript où on va pouvoir lui dire, ben voilà, mon module, pour qu'il puisse fonctionner, j'aurais besoin que certains modules soient chargés avant et mon module, quand il s'exécute, il va retourner à un objet que je pourrais passer à d'autres modules. Et en fait, avec RequerJS, il y a deux fonctions importantes, il y a Define et Require. Define, comme ce nom l'indique, c'est pour définir. Par exemple, ici, je vais définir un module très complexe, comme vous pouvez le voir. Premier argument, un tableau de modules que j'ai besoin. Là, il faut s'imaginer que c'est un chemin vers les modules. Et là, en paramètre, ce sont les objets qui m'ont retourné les modules. on peut imaginer que je fasse un certain traitement et mon propre module va retourner à un autre objet. Et ça, en fait, ça permet quelque part de créer, en fait, d'avoir la même chose que dans le monde Java, une hiérarchie par package, par classe. Créer des classes avec des dépendances et retourner à un objet un peu complexe. Donc déjà, ça, c'est le gros avantage. Et en plus, ça a créé QuireJS, ce qui est assez intéressant, c'est que comme il a orienté Plugin, dans la gestion des modules, je peux lui demander qu'il m'injecte un peu tout et n'importe quoi. Un objet, un module, un JSON, un template underscore, une image, des API Google, tout ce qu'on a envie. Là, en fait, quand on regarde Require, je sais qu'il y a des gens qui m'avaient fait la réflexion, c'est de dire mais ça ne résout pas le problème, je vais avoir 150 fichiers JavaScript, moi, à la fin, je n'en veux qu'un seul. Le but de Require, c'est justement de faire ce travail-là. Vu qu'il sait les modules qu'on a besoin, dans quel ordre, etc., en fait, je vais avoir un plugin Node.js que je vais pouvoir installer qui s'appelle RequireJS et en fait, je vais pouvoir lancer une petite commande qui va me concaténer tous mes fichiers automatiquement dans le bon ordre, les minifier, etc. Autrement dit, à la fin, je n'aurai plus qu'un seul fichier JavaScript. Pourquoi ? Parce que je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait, si on regarde le fichier index.html, si je le retrouve, évidemment, décidément, cette fonctionnalité est bien pratique. Ici, donc là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose dans ma page. Et en fait, à la fin, on voit que j'ai un import de fichier JavaScript tégolite pour virer la pop-up. Ok. qui pointe sur RequireJS et en fait, par convention, on met toujours ce qu'on appelle un attribut data main qui pointe sur le module principal. Donc on dit le starter de l'application. Dans le monde Java, ce serait l'équivalent de la classe Java qui est la méthode statique main, par exemple. Et en fait, grâce à cette ligne, tous mes fichiers, tous mes mots code sera concaténés dans main.js. En fait, même dans require.js, autrement dit, en fait, je n'aurais pas à modifier mon fichier HTML, cette ligne suffit et à la fin, tout sera concaténé dans le main.js. Et d'ailleurs, si on le regarde, qu'est-ce qu'il a ? Il a une configuration par rapport à require. Alors, ça, c'est des facilités qu'on se met en place, c'est pour pouvoir écrire des chemins absolus et non pas relatifs, c'est juste une bonne pratique. Oui, pardon. C'est vrai que moi, du coup, là, je vois bien. Je vais déclarer des plugins require. Et là, par exemple, je vais pointer sur certains frameworks qui ne seraient pas AMD, notamment jQuery, underscore, etc. Et à la fin, là, on voit mon petit bout de code qui démarre l'application. Require, en fait, ça, c'est vrai que je vous ai parlé tout à l'heure que de define. Quand j'emploie le mot require, ça veut dire charge-moi tout de suite les modules que je te demande. Par exemple, là, je lui demande de charger tout de suite jQuery, le module qui s'appelle APP et un module qui s'appelle définition qui serait apparemment dans l'appartement routing. et une fois que ces modules sont téléchargés, exécute-moi le code suivant. D'ailleurs, là, il y a une petite faute. Bref, si on analyse un peu le projet, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est qu'on a effectivement un fichier qui s'appelle APP où on définit le module. On voit que le lui-même dépend de d'autres dépendances backbone, marionnette. Et en fait, si on regarde bien, on voit que tiens, j'ai un répertoire qui s'appelle routing et effectivement, j'ai un fichier qui s'appelle définition.js. C'est magique. C'est wonderful, hein ? Magique. Ah, tu l'entends rêver. Et là, en fait, là également, on voit que j'ai d'autres dépendances qui vont m'être injectées en paramètres. Ici, en l'occurrence, c'est du backbone marionnette. Je vais définir toute la navigation. Et en fait, pour respecter le principe de lazy loading, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que pour chaque URL de ma page, je vais ne charger que ce que j'ai besoin. Autrement dit, d'un point de vue de taille mémoire, l'application va prendre que ce qui n'est nécessaire à un instant T. ça, c'est le gros avantage. Clairement, on est aussi capable de faire tout et n'importe quoi et donc de tout charger d'un coup puisque si on ne met pas ce type de mécanisme, on va arriver sur le point d'entrée qui va avoir dépendance vers les autres et au final, on va charger toute l'application d'un coup. Mais l'avantage de ça, c'est que du coup, on aura un code mieux structuré. Comme vous pouvez le voir, ici, je déclarais des modèles, des vues, des services, etc. et normalement, tu as déjà dû le lancer. Ah non, tu ne l'as pas lancé, tant pis. On le fera tout à l'heure. C'était sur ton poste. Ah oui, c'était sur ton poste mais du coup, on pourra le lancer, il n'y a pas de souci. C'est que tout à l'heure, je lancerai une commande qui va compiler mon application et on verra que tout sera minifié, le code JavaScript concaténé dans le bon ordre, etc. Alors, maintenant, j'ai déclaré mon projet, j'ai déclaré les dépendances outillages et pour mon code, j'ai également fait une structure de mon application. Maintenant, j'aimerais bien avoir un cycle de vie. J'aimerais bien quelque part avoir un outil qui me centralise toutes mes tâches, par exemple, qui va me télécharger toutes mes dépendances, qui va me générer mes rapports, qui va me compiler mon application. Donc ça, c'est une liste de... d'ailleurs, la faute n'est plus. C'est une liste de choses qu'on demande en règle générale, par exemple, distribuer l'application. Un exemple tout bête, c'est que là, par exemple, pour ma mission en cours, à chaque fois que je compilais mon application, il fallait absolument que je déploie sur un serveur FTP, dans mon cycle de vie, j'ai créé une commande qui permet de le faire de manière automatique. Et pour ce faire, donc ça, c'est l'équivalent du cycle de vie dans le monde Maven et Gradle, et pour pouvoir faire ça dans le monde JavaScript, je vais utiliser un autre petit de chez Node.js. Pourquoi ? Par une raison très simple, c'est que le cycle de vie de Node.js n'est pas suffisant. Par exemple, ici, on voit qu'il a certains cycles de vie comme test, post-test, pré-test, mais à chaque fois, on a besoin de pointer sur un fichier Node, ce qui nous demande d'écrire beaucoup de codes, ce qui n'est pas très pratique. Et du coup, on va utiliser plutôt un fichier qui s'appelle... Qu'est-ce que c'est ? Oui, ça, c'est pour montrer l'implémentation. Donc là, par exemple, excusez-moi, je vais oublier. Ici, par exemple, pour le cycle de vie, il teste, je fais juste un écho pour dire, ben voilà, je vais lancer une commande, mais normalement, on est censé lancer un fichier Node avec les tests. Ah ben, c'est mieux de lancer des tests quand tu fais des tests. C'est ça. Mais bon, mine de rien, cette ligne-là, c'est la ligne générée par défaut. Ça, il faut le savoir. Et du coup, on va utiliser une solution qui est beaucoup plus adaptée qui s'appelle Grunt. Grunt, si on devait faire une analogie dans le monde Java, c'est l'équivalent de Ant. de Ant. En fait, le but, ça va être de configurer des plugins, par exemple, le plugin Require, le plugin Less, le plugin JSInt, le plugin Bower. et ensuite, on va déclarer une tâche, on va dire, ben voilà, tu appelleras ce plugin-là, celui-là, celui-là, et à la fin, quand tout s'est bien exécuté, la tâche se finit et tu peux dire, ben voilà, la tâche s'est bien passée et voici ce qui s'est passé. C'est vraiment découper tout ce qu'on peut faire dans le cycle de vie et vraiment avoir des tâches dédiées qu'on va pouvoir enchaîner, qui vont avoir des dépendances entre elles. On va pouvoir faire la même chose qu'on peut faire avec du Maven, faire un clean install ou ce genre de choses, avec Grunt. Alors Grunt, ce qu'il faut savoir, c'est que, déjà, par défaut, il propose un certain nombre d'outils, mais aussi une API pour créer vos propres outils. Là, par exemple, on peut voir qu'il propose la manipulation de fichiers, de pouvoir gérer les événements. Après, ce que je vous conseille, c'est toujours de voir les plugins Grunt qui commencent toujours par Grunt Contrib, qui sont des plugins, officiels. Et par exemple, quand on regarde les plugins officiels, on trouve des fonctionnalités qu'on attend. Par exemple, le nettoyage, de concatenation, copier des fichiers. Ici, par exemple, tout à l'heure, on évoquait JSint pour la qualité du code. Eh bien, j'ai un plugin JSint que je vais pouvoir appeler depuis Grunt. Également, je vais pouvoir minifier de l'HTML, le CSS, minifier mes images, etc. Et si besoin est, on peut aller sur le MPM Registry, chercher tous les plugins Grunt existants, et vous verrez qu'il y en a une sacrée palanquée. En règle générale, pour tout plugin, pour tout framework web, il y a un plugin Grunt. Si on retourne sur notre petit projet, premièrement, eh bien, il a fallu que je l'importe, évidemment, parce que sinon, ça ne marchait pas. Donc là, on voit bien que j'ai importé Grunt, et zut. Ensuite, pour tous mes petits plugins, pour tous mes outils, j'ai importé l'équivalent Grunt. Par exemple, pour Bower, j'ai un plugin qui s'appelle Grunt Bower Task. Pour jsint, Grunt Contrib jsint, etc. Et, à la fin, tout va se passer dans un fichier qui s'appelle GruntFile.js. Alors, celui-ci est un peu particulier, parce que normalement, on définit toute la configuration dans ce fichier. Ici, pour qu'il soit un peu plus lisible, on a utilisé un plugin qui permettait de splitter. Par exemple, pour justement la phase de compilation, j'ai déclaré un fichier qui s'appelle dist.js et dedans, je lui dis quoi ? Je lui dis j'ai besoin de ces plugins Grunt pour fonctionner. Donc là, on voit que c'est pour vider un répartoire, compiler nos fichiers Require.js, minimiser l'HTML, les images, les SVG, etc. Je mets ma configuration Require qui est assez classique. Là, par exemple, je lui dis de minifier mon HTML en prenant en compte certaines options. Là, je ne vais pas trop m'y attarder. Chaque plugin a ses propres options. Il faut effectivement aller voir la documentation, mais du coup, ça permet de décrire assez simplement ce qu'on veut faire quand on veut utiliser des tâches. Avec l'approche qu'on a faite, c'est des fichiers de configuration qui sont réutilisables entre projets. C'est ça aussi qui est très intéressant. Et dans Grunt, si on regarde, du coup, je vais avoir une tâche, par exemple, dépendance 6 qui va me télécharger toutes les dépendances. Et par exemple, je vais avoir une tâche qui s'appelle dist qui va me compiler mon application. Donc là, je lui dis toutes les tâches Grunt qu'il faut appeler dans quel ordre. Et là, normalement, si tout est bien configuré, on est des fous, on lance. Le dist, je n'y crois pas, mais d'autres, oui. On va l'essayer. Allez. Ce n'est pas la dernière version. On y croit, Amor. Hop. Un peu comme un Evan ou un Ant, il va faire les tâches dans l'ordre qui sont définies. Je ne crois pas qu'il n'est pas encore fini. Là, il est en train de... Par exemple, là, déjà, ce qu'on a pu voir, c'est que dans notre application, on a travaillé tout en laisse. Donc, première chose qu'il a fait, déjà, il a copié les fichiers. Il a converti tous nos fichiers laisse. ensuite, il a minifié toutes nos images, nos SVG, etc. Là, il est en train de faire une combinaison normalement de nos fichiers HTML. Mais la tâche est finie, déjà ? Non, 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 non. Bon. La combine, oui, mais pas le reste. Je ne sais pas s'il y a quoi d'autre. Ben, normalement, là, bon, ben là, je force l'arrêt. Mais normalement, ici, il était censé... Est-ce qu'on peut le faire sur mon poste, du coup ? Mais, plaisir. Allez. Je ne sais pas ce que tu as foutu sur ton poste, encore une fois. Tu as tout touché avant la démo. Je me suis mis dans des situations pour faire mes démos, pas les tiennes. Ah ben oui, mais bon. Il faut que si mes démos fonctionnent, pense un peu aux autres, sois pas égoïste. Alors, tac, tac, tac. Du coup... Voilà. Normalement, ici, c'est censé fonctionner. Alors, vas-y, charge-toi. Sinon, je vais lancer en ligne de commande. Déjà, ça va un peu plus loin. Donc là, il y a une phase qui s'appelle Stripped, qui est un peu particulière, car, en fait, dans mon code, j'ai mis des console.log un peu de partout, et le but de Stripped, c'est de les enlever automatiquement. Donc déjà, ça, ça me fait gagner un temps fou. Là, on peut voir un peu rapidement, c'est un peu trop rapidement même, que RequireJS s'est mis en marche, et du coup, il a analysé mon code, il a dit, tiens, t'as besoin de telle dépendance dans telle ordre, dans telle ordre, dans telle ordre. Il m'a tout minifié. Ensuite, on voit que certains autres fichiers, notamment les fichiers framework, comme Backbone, vu que c'était en dehors de mon cycle de vie, il les a minifiés avec Uglify et à la fin, pour ceux qui connaissent, je génère un fichier HTMS5 qu'on appelle le Manifest, qui a pour but de, en fait, gérer le cache. Et une fois que j'ai fait ça, si on regarde dans mon répertoire Target, ici, j'ai un répertoire qui s'appelle CompileWebApp, où j'ai toute mon application compilée. Par exemple, donc là, j'ai mon fichier manifeste qui va dire tous les fichiers que j'ai nécessaires à déclarer dans le cache. Ici, mon index.html, tout petit, tout modifié. si on regarde le fichier JavaScript, on voit que dans main.js, là, ça va mettre du temps à se charger. Eh bien, il a mis du temps parce qu'il a tout concaténé dans ce fichier-là, tout chargé. Autrement dit, on a un gain de temps fou. Et par sécurité, il ne supprime pas les autres fichiers, mais il les minifie quand même. Et on voit que, normalement, dans SRC, ici, je suis censé avoir des fichiers less. Eh bien, là, si je vais dans StyleSheet, j'ai un fichier CSS. Et notamment, dans mon fichier style.less, je pointais ce Bootstrap. Autrement dit, là, il m'a tout concaténé, tous les CSS de Bootstrap, il m'a concaténé, ainsi que mon propre CSS. Comme un grand. Du coup, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez pratique parce qu'on peut se créer autant de tâches qu'on a besoin. Par exemple, on peut très bien se faire un grand deploy. Il est où ? Voilà. Un grand deploy pour pouvoir déployer sur un serveur FTP, un serveur SSH, tout ce qu'on a envie, via SSH, sur un répertoire bien particulier. On peut lancer, on peut s'en servir pour lancer les tests, les rapports. Bref, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Non, c'est encore toi. Ah, c'est encore moi ? Ok. Ah oui. Tu finis quand même ta partie. Bah oui, oui, je vais finir, t'inquiète pas. Rassure-toi. Là, donc, ce qu'on a pu voir, je vous ai pas mal embêté avec ça, on a vu qu'on a fait une partie back-end et qu'on a fait une partie front-end. C'est bien, j'ai deux projets à part. Bon, dans le monde maven, j'ai quand même la notion de parent-enfant. J'ai un pomme qui peut renforcer d'autres fichiers, pomme, autrement dit, je peux organiser tout ça. Surtout même au-delà de... Je te coupe, est-ce que moi ? Oui, oui, mais je vois ça. Du monde maven, en fait, on s'en fiche un peu du monde maven, mais c'est effectivement quand on fait une appli, une appli web, finalement, on a tout qui est disponible sur le serveur, à moins de faire du mobile où on va vraiment prendre le package et le mettre sur le téléphone. La partie front-end, elle est disponible depuis le serveur. Donc, l'idée, c'est vraiment de tout mettre ensemble et tout soit accessible à cet endroit-là pour pouvoir avoir une vraie application qui va se déployer au même endroit avec la totalité. Et là, le but, c'est donc de faire cette fusion. Et pour ce faire, on va déjà, le but, c'est d'avoir, évidemment, d'avoir une transversalité. Autrement dit, une maître technologie partout, aussi bien back-end que front-end. Et pour ce faire, on va utiliser, pour la partie back-end, on va utiliser node. On va créer un projet qui va importer, du coup, le back-end. Et on va, vu que notre projet front-end, on a utilisé Bower, et bien ce sera un composant Bower comme un autre, où on va pouvoir tout récupérer ce qu'on a envie et du coup, on va pouvoir mutualiser ça de manière assez simple. Là, notamment... Reprends ton poste. Pardon ? Reprends ton poste. Ah, sur mon poste ? Bon, ben, si tu veux. Tac. Voilà, des box. Donc là, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait ? Dans mon package.json, j'importe des dépendances parce que j'ai besoin de certaines choses, mais on voit également que j'importe une dépendance bien particulière, c'est devox 2014 back-end, le back-end qu'on a écrit tout à l'heure, qui d'ailleurs est disponible sur notre GitHub objet direct. Ça, ça permet quoi ? Ça permet que je puisse écrire moi-même, en fait, que je puisse réutiliser le serveur qui a été déclaré sur l'application back-end. Donc là, en l'occurrence, on voit bien que je récupère des modules que j'ai déjà faits, donc pas besoin de les réécrire. Pas besoin de les réécrire, par exemple, en l'occurrence, l'API reste ni la configuration. Je les charge directement et je les utilise directement et du coup, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai récupéré en tant que dépendance Bower le front-end et du coup, du coup, ça m'a permis plusieurs choses. Ça m'a permis de récupérer mon code, donc tout ce qui est dans SRC, JavaScript, index, HTML, etc. J'ai déclaré des tâches et je vais pouvoir les réutiliser. Donc là, par exemple, ma tâche de dist, elle est ici, je vais pouvoir la réutiliser, tout est configuré, pas besoin de me répéter. Et du coup, dans mon projet, on va dire, Fusion, j'ai déclaré un grunt et dans ce grunt, je lui ai dit de récupérer la configuration de mon projet front-end et du coup, par exemple, j'ai créé une commande qui s'appelle serveur et là, on voit quoi ? C'est que soit il lance le serveur en mode dev, autrement dit, pas du tout compilé, soit il va reprendre, on va pouvoir reprendre les tâches qu'on a déclarées comme pour l'enfant, tout compiler et à la fin, on a le serveur qui démarre automatiquement. Par exemple, hop, 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 ici, dans cette, normalement, c'est dans cette ligne de commande, non, c'est ici, je peux très bien faire alors c'est où ? voilà, un serveur plus rapide, non, tu n'as pas envie ? Ah, ben voilà, donc là, il s'est mis en mode dev, autrement dit, il ne m'a rien minifié, par contre, si je vais sur, comme il me l'a indiqué, sur localhost 9100, là c'est normal, c'est parce que RicoRJS ne s'est pas encore compilé, parce que je suis en mode dev, et ben là, j'arrive sur mon application, où j'ai déjà un créateur, un utilisateur déjà de créer, je vais pouvoir l'éditer, je vais pouvoir, ben changer son âge, je vais mettre qu'il a 19 ans, tiens, allez hop, voilà, sauver, et là, par exemple, si je fais F12, autrement dit, j'ouvre le débuggeur, là on voit bien que, on voit bien qu'il y a toujours l'est de présent, on voit également que dans mon code JavaScript, ben, il n'y a rien qui est minifié, là on voit bien que, tout est en clair, et, donc là, j'arrête le serveur, pouf, et là, après, alors là par contre, je vais devoir me mettre plutôt sur le mode terminal, que je vérifie, tac, c'est ça, je vais faire un grand serveur dist, et là, en fait, il va me faire exactement la même chose, il va me lancer le serveur back-end, et le front-end, sauf que le front-end, avant, il me l'aura compilé, autrement dit, je vais avoir, grâce à cette petite commande, et donc cette approche, je vais pouvoir quelque part simuler le serveur de prod. Tu lances un serveur de prod, là. Comment ? Tu lances le serveur de prod, oui. C'est ça. Donc là, on revoit bien les tâches de tout à l'heure, donc, minification de tous mes fichiers HTML, combinaison de mes fichiers index, enfin, modification de mes fichiers index.html, suppression des consoles.log, on ne va pas trop s'y attarder, mais du coup, j'ai pu réunir assez facilement les deux projets que j'ai faits, et les réutiliser. Et grâce à ça, on verra, avec les slides suivants, qu'on peut intégrer tout ça dans une usine logicielle, notamment avec Jenkins. Je vais peut-être te rendre la main. Est-ce qu'on va faire la pause ? Donc là, je vais te faire un petit peu le point par rapport à ce qu'on avait essayé de montrer au début de la présentation. Donc effectivement, je pense qu'on a montré quand même qu'on pouvait avoir des environnements de développement qui étaient assez performants, aussi bien avec des IDE qui permettaient de faire pas mal de choses, et puis aussi bien sur la partie front, avec directement, avec le Chrome DevTools, des choses pour faire jusqu'au profiling, un certain nombre de choses. De l'outillage pour aller exécuter, faire de la compile, enchaîner des instructions, enchaîner des tâches, pour pouvoir créer vraiment un livrable qui soit optimisé. On avait créé un backend, on avait créé un frontend, et donc il nous reste deux étapes pour pouvoir arriver à ça, c'est de faire tout ça avec des indicateurs de qualité, et de remonter tout ça dans une IC. Ce qu'on vous propose, c'est de faire une courte pause de 15 minutes avant d'attaquer cette partie-là. Voilà, voilà. All right. Merci. 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 Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ... 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 définir vos propres règles de développement et de les vérifier de manière systématique à décrire la doc vous êtes capable de produire normalement du code javascript de qualité, testé et qui répond à ce genre de normes Vous épargnez quelques switches un petit peu plus tard, on va de suite en faire un T'as bien ma machine ? Donc ce qui est bien là jusqu'à maintenant c'est qu'on a eu beaucoup de choses, on a réussi à faire beaucoup de choses sur notre code, à industrialiser notre code mais moi j'aime bien l'automatisation et automatiser dans un IDE c'est pas génial, rendre public dans un IDE c'est pas génial donc là on va s'intéresser à l'intégration dans un outil d'intégration continue, typiquement on va avoir choisi Jenkins parce que c'est libre, c'est gratuit et je pense que tout le monde tout le monde connaît ici donc ce qu'on va chercher à faire c'est tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant on va chercher à l'automatiser sur une plateforme donc d'abord on va récupérer les dépendances on va compiler, le laisse donc tout ce dont on a besoin de compiler on va lancer des analyses de code on va documenter notre code et puis on va finir par tester ce code et pour tout ça on a besoin d'un framework enfin d'un framework mais d'une plateforme qui va être basée sur Jenkins comme je disais tout à l'heure sur Node, Grunt et j'ai oublié le Bower voilà donc là c'est la partie développement mais quand on travaille sur un projet on ne fait pas que développer on va aussi livrer quelque chose mettre quelque chose en prod donc pour ça on va avoir tout ce qui est par sur JavaScript mettre en prod ça va être minifier ça va être optimiser éventuellement le code official code lorsqu'on ne veut pas que les visiteurs puissent lire ce qu'on a fait et les manifestes HTML5 etc donc au niveau de l'intégration dans Jenkins Jenkins c'est très bien faire des choses c'est récupérer du code sur un ASM on va avoir par contre besoin d'installer sur la machine qui héberge le Jenkins un Node.js pour gérer tout ce qui est instrumentation du code JavaScript donc voilà les tests sont lancés directement depuis Node par l'intermédiaire de Jenkins et ensuite on va publier les rapports directement dans notre IC donc ça va donner ça comme aperçu donc on le verra directement tout à l'heure dans la démo sur une machine qu'on a installée si vous ne voulez pas utiliser Jenkins il existe aussi sur le marché pas mal d'autres intégrations continues donc c'est aussi possible de le faire donc au niveau de la démo on va voir déjà pour le back-end donc le back-end que Frédéric et Julien vous ont montré tout à l'heure on n'a pas énormément de choses à faire simplement d'abord on va récupérer le code source et on va lancer les tests sur notre code donc cette partie là on va la lier à chacun des jobs c'est simplement l'installation de tout ce dont on a besoin pour nos tests les tests vont générer des rapports et ces rapports ont le même format que des rapports de tests JUnit donc on va simplement aller les chercher à cet endroit là et ça donne quelque chose comme ça au niveau de notre front-end donc on a la même chose on a des tests la configuration est à peu près la même ce qu'on a en plus ici c'est la couverture de test donc à ce niveau là qu'est-ce qu'on m'entend ? au début c'est toujours la même chose je ne sais pas si on m'entend aussi ? oui si si là on ne l'a pas mise sur la partie back-end c'est pas pour ça qu'on ne peut pas la mettre en fait d'accord ? là elle n'est pas dispo mais il y a des pouvoirs comme Istanbul qui permettent d'instrumenter du code côté back-end et de pouvoir également fournir la couverture de code sur le back-end d'ailleurs Karma utilise Istanbul pour faire la couverture de code donc pour la partie front-end on avait vu que c'était Grunt qu'on utilisait ce coup-ci donc là c'est simplement j'appelle Grunt pour lancer les tests c'est exactement les mêmes commandes qu'on lançait dans l'IDE tout à l'heure et les rapports on récupère toujours des rapports G-Unit et les rapports de couverture de test qui sont directement interprétés ici par notre ICI mon gros intérêt c'est que la plupart des ICI supportent les rapports G-Unit et couverture et donc effectivement vu que les plugins fournissent ces formats-là en sortie ils sont tout à fait disponibles pour les ICI directement il n'y a pas besoin de faire des manipulations ou d'avoir d'autres plugins particuliers ils supportent déjà les mêmes formats donc ça se fait tout seul une autre partie qui est importante sur le code ça va être tout ce qui est documentation et puis qualité de code donc ça de la même façon c'est toujours le même processus que l'on va mettre en oeuvre on va appeler la tâche report à l'aide de Grunt et on va générer ici donc des rapports G-Sint donc ça c'est un plugin installé dans votre Jenkins et on va publier les G-S-Docs qui sont en fait dans un format Java-Doc donc là pas grand chose de plus à configurer donc le G-S-Int ça va être ça je peux aller voir les rapports détaillés ici donc on peut naviguer dedans pour savoir quelles sont les erreurs, où elles sont et définir des niveaux de criticité voilà et pour la documentation on a directement un lien qui est généré voilà donc à cet endroit là on a fait le tour de l'industrialisation de notre code JavaScript on va quand même rajouter un tout petit point on a vu beaucoup de choses je sais pas vous mais j'ai un petit peu le cerveau qui bouillonne après toutes ces présentations il y en a peut-être parmi vous qui sont dans un état encore pire que ça il y a quand même quelqu'un qui va venir à notre escousse il s'appelle Yoman donc Yoman c'est quoi son boulot ? je sais pas si parmi vous il y en a qui font du Rails ou éventuellement du Zen Framework mais ces outils ont souvent la possibilité de générer une infrastructure de projet on a la même chose avec les artefacts Maven donc Yoman c'est exactement ça son boulot il va à partir de templates de projet il va générer tout ce dont on a besoin pour nous simplifier la vie c'est pas un truc qui est développé par quelqu'un dans son garage c'est soutenu par des grands noms et par des grandes sociétés donc comment ça se passe ? toujours c'est il va falloir l'installer au niveau de Node et puis ensuite simplement appeler notre en fait on l'installe au niveau de Node et puis donc on aura la ligne de commande Yo qui nous sera disponible Yo 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 et le principe après c'est d'installer un peu comme pour les archetypes Maven le template là en l'occurrence dans l'exemple on installe en fait le template de base vraiment très simple qui s'appelle Generator Web App et du coup la convention veut que le nom du template ce soit tout ce qui est après Generator tiré et dans ce cas là on va lancer la commande YoWebApp voilà donc qu'est-ce que ça donne ? c'est un screenshot de l'exécution du haut qui va créer tout ce dont on a besoin toute la structure voilà toute la structure du projet et il va même pousser le vis si tu peux revenir un peu avant excuse-moi il va même pousser le vis non non voilà en fait il va vous poser des questions par exemple là je ne sais pas si vous le remarquez il y a un petit point d'interrogation et en fait au ce moment là il m'a demandé qu'est-ce que j'aimerais avoir dans mon projet il m'a dit est-ce que tu veux Foundation ? non est-ce que je veux Bootstrap ? ah oui je veux bien et du coup il me l'a installé du coup c'est comme ça j'aurais plein d'erreurs la LestLint voilà c'est quand même pas mal c'est parfait mais en fait du coup ça peut aller très loin ça peut vous demander est-ce que vous voulez utiliser RecoerJS CommonJS est-ce que vous voulez utiliser plutôt du Lest du Sass du Compass on peut faire tout ce qu'on a envie donc des plugins enfin des structures de projet il en existe autant que de personnes j'ai envie de dire donc pour ça on a un site communautaire qui répertorie tout un tas de j'ai envie de dire de bonnes pratiques c'est des des templates de projet donc vous pouvez ici télécharger accéder aux templates et puis les installer directement sur votre machine pourquoi est-ce qu'on n'en parle que maintenant ? avant de se lancer dans ce genre d'outil c'est quand même bien de savoir comment ça fonctionne c'est quand même bien de savoir ce que lui va générer et où est-ce qu'on va pouvoir les modifier des choses ça va nous éviter de de cirer les cheveux sans sans comprendre vraiment ce qui se passe maintenant on est outillé pour pour un petit peu tout tout ce dont on a besoin en javascript bien sûr vous pouvez créer aussi vos templates pour pour vos propres projets voilà d'autres choses à rajouter ? perfect voilà donc javascript c'est ne fonctionne pas toujours tout seul il va fonctionner avec d'autres langages notamment en java on le fait régulièrement donc en java on a deux outils qui vont nous permettre d'industrialiser le code on va avoir maven pour exécuter des tâches grunts on a un plugin qui existe pareil dans le monde gradle la difficulté que l'on va avoir quand on travaille soit avec maven soit avec gradle c'est gérer le cycle de vie du projet souvent le cycle de vie de javascript ne s'intègre pas très bien avec le cycle de vie de java donc bon c'est des choses où il va falloir des fois réfléchir un petit peu et au niveau du packaging packager une application javascript c'est pas forcément la même façon que de packager un war java donc là il y a aussi deux trois questions à se poser bon rien de bien compliqué là derrière quand même et ailleurs donc dans java 8 il y a des choses qui arrivent qui sont assez intéressantes on va avoir la possibilité d'exécuter des scripts javascript directement dans la dans la jvm comme vous écrivriez des scripts node.js donc avec Nashorn qui arrive directement dans le jdk ou node.in qui est fait par cjboss je ne sais plus si cjboss ou comment s'appellent les autres mais voilà c'est un grand nom et le but de node.in c'est pareil c'est d'exécuter des scripts node dans la jvm mais en plus d'accéder à la jdk autrement dit via un fichier qui s'appelle node.in.js je vais accéder à Eurelis à tout ce que j'ai envie du monde java mais dans mon code javascript chez microsoft aussi ils se mettent à javascript ce qui est assez étonnant quand on regarde quelques années en arrière il n'y a pas si longtemps chez OG Direct on a eu à discuter avec le support microsoft et nous on leur a dit mais on n'a pas envie d'écrire des scripts avec d'autres langages de shell on ne maîtrise pas leur réponse c'est pas grave vous pouvez les créer directement en node.js donc ils commencent à s'y mettre mais c'est quand même surtout sur azur qu'on rencontre le plus d'intégration d'intégration javascript au niveau de de python là c'est encore du node qu'on va utiliser tout ce qui est framework ruben rails grails ces frameworks ont une approche un petit peu différente où en général on va utiliser plutôt des tags pour générer du javascript derrière et c'est le framework qui va gérer tout ça mais on peut aussi utiliser ce framework pour générer juste une partie back-end et si on veut écrire une appli riche là on va avoir la possibilité d'installer des plugins par exemple plugins angular plugins etc donc bon ça c'est un reliquat c'est déjà dit c'est un reliquat voilà donc en conclusion je te laisse vas-y bah mais qui te node alors bah en fait là ce qu'on a pu voir c'est le but de ce slide c'était de dire bah comme vous avez pu le voir node mine de rien il est un peu central aussi bien pour la partie front-end que back-end c'est un outil en fait qui va en fait on peut pas y passer on peut pas passer court on va être obligé de l'utiliser autrement dit souvent dans vos usines logicielles vous aurez à l'employer surtout il est il est central donc pour l'industrialisation il est central pour aussi on a parlé un petit peu on a pas rentré vraiment dans le détail parce qu'on avait quelque chose qui était assez large à couvrir mais on peut maintenant également écrire des serveurs en node vraiment avoir un back-end complet la petite application qu'on va montrer on a pas tellement détaillé mais elle se base quand même sur du mongo derrière on est capable d'avoir de faire des vraies applications très très rapidement la syntaxe la rapidité de développement sur du node ça peut vraiment être un atout pour développer un back-end avec du node plutôt qu'avec un back-end sur du java et comme je disais tout à l'heure la partie front javascript jusqu'au back-end javascript et à une base qui est en bison on a effectivement le même format qui va être véhiculé et c'est également très intéressant par rapport à ça également ce qu'il faut voir c'est que même si là c'est vrai que c'est un peu perturbant parce qu'il y a plein de technos qui nous arrivent dessus du coup il faut les assembler mais ce qu'il faut se dire c'est que là on est dans moi en tout cas je le suis on est dans une période plutôt excitante parce qu'en fait c'est une période vraiment transitoire où en fait il y a de nouvelles technologies des nouveaux outils qui sont là pour vraiment nous aider aussi ce qu'il faut savoir c'est que javascript mine de rien évolue dans le bon sens il y a la norme e-smascript 6 que je pense que tout le monde connait qui en fait est en cours d'adoption dans le navigateur juste pour information grâce à cette norme là on va pouvoir avoir les promesses donc autrement dit la gestion des callbacks vraiment plus simplifiée on va avoir aussi la notion d'héritage on va vraiment faire de l'héritage classique sans s'arracher les cheveux bref que des des bons points et la norme e-smascript 7 arrive également elle est en cours d'écriture du coup on peut dire vraiment qu'il y a eu un avant et un après dans le web avant on faisait comme on pouvait maintenant on a Iron Man pour nous aider donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi d'autres bonnes nouvelles il y a aussi c'est mort on applaudit bien fort ou pas ça dépendra enfin comment ? enfin oui et du coup pour vous dire que là pour moi tout va dans le bon sens dans le monde du web et c'est vrai que c'est plutôt rassurant autre chose c'est que là si on regarde juste la norme HTML5 elle est poussée depuis plusieurs années elle n'est toujours pas finie et pourtant elle est disponée à peu près partout sur un navigateur récent c'est à dire que c'est un monde qui évolue extrêmement vite qui est poussé par des très très grosses industries pour aller de l'avant tout le temps alors c'est compliqué il y a des choses à gérer qui ne sont pas très très simples pour faire des applis des applis web des applis mobiles pour supporter tout ça mais quelque part on a des environnements qui sont vraiment tirés vers le haut en permanence là où d'autres technologies ont un peu plus de mal à bouger là on a des choses qui sont effectivement très très dynamiques et qui vont nous proposer très très rapidement plein plein de choses comme tu disais donc juste avant de passer aux questions on ne les a quand même pas oubliées si tu veux en parler vite fait oui c'est vrai qu'on vous a déjà parlé beaucoup beaucoup de frameworks mais on a encore une grande grande palanquée par exemple Protovis on a ZombieJS on a tout en bas je pense que vous ne connaissez pas Testem qui apparemment est un nouveau outil de test qui est assez impressionnant parce qu'on peut créer des tests unitaires aussi bien pour du node que pour du front donc plutôt enthousiasmant on a alors excusez-moi pour ma prononciation Goops je ne sais pas comment le dire en fait c'est l'équivalent alors ça c'est un petit nouveau c'est pour ça que on est aussi cette période transitoile est un peu particulière parce que c'est vrai qu'il faudra faire peut-être le tri dans les frameworks c'est un nouvel outil qui a pour but de concurrencer Grunt et en fait là où Grunt on fait tout en configuration Goops on fait la même chose mais en code c'est un peu comme en Spring 3 où on peut avoir juste un fichier xml de configuration ou avoir une classe où on configure dans son code java son application Spring après évidemment on reconnait le petit robot là-haut de PhoneGap autrement dit des applications web au sein de smartphones et tablettes et enfin on a Polymer est-ce que vous connaissez ce terme Polymer Polymer en fait c'est soutenu par des grands de chez Google comme Adi Osmani Paul Irish etc et le but c'est de créer en fait quelque part des balises HTML intelligentes et avancées du style on va on va juste prendre un exemple vous voulez créer un onglet souvent les gens ils font un div qui contient un ul il y a les titres des onglais un div principal dedans ce qui n'est pas très lisi pas très sémantiquement parlant et le but c'est de créer par exemple une balise tab avec un tab header un tab content et d'avoir en fait le javascript qui s'initialise classiquement dessus et aussi de faire de l'héritage et ça en fait c'est un projet un peu ambitieux de chez Google qui a pour but après d'être intégré il me semble dans les années à venir d'Angular tu vois c'est pour pousser un peu plus loin les directives d'Angular c'est ça du coup on peut revenir aux questions voilà oui voilà donc pour l'intégration continue je me demandais comment ça se passait pour les repositories et entreprises par exemple Nexus ou Artifactory parce qu'on n'a pas forcément accès à Internet en fait effectivement alors ça c'est vrai que d'ailleurs c'est pour ça que dans mon package pour Gizan je pointais directement sur mon projet Git il faut savoir que dans le monde Node dans le monde Bower c'est toujours des repositories publiques néanmoins il existe en fait on peut tout à fait les cloner en fait faire comme Nexus faire quelque part un Nexus intermédiaire qui peut se synchroniser avec le vrai mais où on va entreposer des projets en interne là c'est pareil pour Node c'est pareil pour Bower il existe tout à fait la possibilité alors il faut sortir un peu il faut mettre un peu les mains dans le cambouis c'est souvent avec des scripts Python oui bon ça va au moins je vous ai fait rire c'est souvent des scripts Python mais en tout cas je sais qu'il y a c'est bien Python et je sais que souvent j'ai trouvé plein de blogs de gens expliquant comment faire ça et c'est vraiment en 2-3 coups de ligne de code Python ça se fait assez simplement c'est vrai que c'est pas naturel il privilégie l'open source entre guillemets mais il est tout à fait possible de faire ses propres répositories en fait ses propres répositories privées c'était pas vraiment le sujet là ici mais c'est vrai que ça pourrait être on aurait pu l'étendre et prendre un peu plus de temps là dessus d'autres questions moi je voulais savoir en ce qui concerne le templating de vue est-ce qu'il est possible aujourd'hui comme on utilise handlebars ou moustache par exemple est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire de l'héritage de vue comme on peut faire avec Twig dans Symfony ou autre je dirais 42 je pense que oui je pense que oui ça c'est je sais que par exemple alors je vais parler de dojo dans le monde dojo donc c'est en fait c'est un framework qui intègre un peu tout la création de son propre composant le système la récoeur JS etc et en fait quand on crée un composant on peut l'écrire soit complètement en javascript soit un contrôle en javascript et en fait une vue html et en fait il l'avait prévu pour faire de l'héritage alors je sais que ce mécanisme existe en dojo et je pense qu'en fait il suffit entre guillemets d'avoir un système templating qui le fait après moi personnellement j'ai jamais eu encore eu le cas à trouver ça parce que justement j'utilise des frameworks comme Backbone qui me permet de composer facilement entre plusieurs vues mais c'est vrai que je pense qu'en mon avis il y a certainement des gens qui ont fait des projets là dessus lesquels je ne saurais pas te dire désolé moi je me demandais s'il y avait une intégration possible avec Sonar ou est-ce qu'elle en était aujourd'hui c'est possible alors en fait il y a deux façons de faire à ce qui paraît la première qui est la plus classique c'est de changer les configurations des projets qu'on a fait pour qu'ils génèrent des fichiers ce qu'on appelle des fichiers L-Cov c'est des fichiers naturellement compréhensifs et compris par Sonar après on peut rester dans une configuration telle qu'on a ici et en fait je sais je crois que c'est Patrick à l'agence qui s'en est occupé tout le monde connait Patrick de l'agence évidemment qui en fait lui a réussi en lançant juste une commande Shell à Sonar à lui dire bah voilà dans ce répertoire il y a des fichiers CheckStyle JUnit Cobertura importe-les et du coup on peut les récupérer il s'en sort sans problème il n'y a pas de gros soucis par rapport à ça non il y a aussi SonarCube qui ces dernières années a pas mal bossé sur le sur l'intégration de Javascript sur l'outillage de Javascript donc on commence à trouver des choses intéressantes donc il ne faut pas hésiter à aller regarder ce qui se fait directement chez eux d'autres questions ? bon bon on va vous libérer alors merci à vous merci 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 Merci.